Bonjour à tous, on va reparler aujourd'hui de l'inclusion, parce que c'est un sujet à la fois important et qui me tire d'ailleurs personnellement à cœur. Alors j'ai envie de dire que je vous fais plaisir aussi au sein du festival et parfois je fais des tableaux sur les sujets particulièrement. Et l'inclusion est très importante dans la mesure où c'est bien de parler de phénoménisme, de lutte diverse et variée, mais souvent ça reste des paroles et à un moment donné il faut parler concrètement de qu'est-ce que l'inclusion et comment on la pratique, comment on la met en œuvre. Alors aujourd'hui on est quatre donc c'est un petit peu désorganisé puisqu'il y a trois messieurs et l'Hidal, donc on est loin de la varité. Donc on a Léon Lalo, Jean-Légo Thérault et Zégoire Conna. Et donc on va parler de comment on inclut. Alors avant de démarrer, de voir laisser la parole et de nous laisser la parole, je voudrais juste faire un petit préambule en disant, en rappelant qu'est-ce que l'inclusion fait. Et l'inclusion c'est le fait d'offrir à l'intérieur de notre espace une place à l'autre. Et l'être un est très territorial, c'est-à-dire que quel que soit son origine, son genre, son ethnie, son parcours, il a tendance à considérer que sa maison c'est son territoire, sa ville, son pays, ses amis. D'ailleurs il y a beaucoup de possessifs. Alors je ne suis pas très cultivée, je ne sais pas si dans les autres plans on retrouve autant le possessif. Et malgré tout, tout ce qui nous sert autour de nous, c'est mon téléphone. Bon là c'est un état pour son accueilli et on est toujours très propriétaire de notre espace. Et on se rend compte, alors c'est assez rigolo parce que là c'est encore l'exatrice du festival. Je me suis rendu compte tout simplement en prétarant, en représentant les espaces, que chacun commence un petit peu à vouloir son espace. Même sur quelque chose de temporaire, on arrive on dit oui mais moi où je me place, quel est mon espace ? Dans un pique-nique, on va rassembler plein d'amis, et chacun va dire oui mais moi ma place, elle est moi. Donc l'être humain a envie de sa place et au moment où il a envie de sa place, il a envie aussi de son territoire et des limites de son territoire. Alors l'inclusion c'est la démarche inverse, ça veut dire qu'on a un espace entre nous et de quelle manière on peut le partager pour que chacun s'y sente bien. Et voilà, donc maintenant c'est un peu la réflexion, c'est comment on ouvre notre espace, comment on se dépossède de notre espace pour y inclure les autres. Donc on a choisi d'aborder ça, c'est en discutant avec Léo qu'on s'est dit il y a l'écriture inclusive, dont on parle beaucoup dans les médias parce que ça fait jaser, parce que l'écriture inclusive, mais il y a aussi l'architecture inclusive, c'est-à-dire de quelle manière on ouvre l'espace. Donc en tout premier, on va peut-être chacun prendre la parole et dire un petit peu ce qu'on pense de l'inclusion, et puis après on enchaînera sans formalisme dessus. Peut-être Léo qui était le plus inspiré ? En effet de construire l'architecture, c'est un aspect qui m'intéresse assez pour diverses raisons. On voit qu'il y a pas mal de débats sur les façons de rendre la vie plus agréable, plus sûres aussi pour les femmes, qui ont souvent été négligées dans les projets organistiques passés. Maintenant on voit des différentes façons. On peut mentionner ça à titre un peu plus anecdotique et amusant, mais il y a aussi, ça ne concerne pas seulement les êtres humains, il y a aussi les animaux qui peuvent trouver un espèce plus adapté. Par exemple, ce qui se fait beaucoup en Suisse, c'est dans l'histoire des échelles à chats, pour les chats qui vivent dans les étages supérieurs et qui ne peuvent pas sortir facilement chez eux. Donc il y a plein de façons de rendre la ville et les bâtiments plus… ça concerne bien évidemment l'accessibilité pour les handicapés, ça c'est un aspect très important dans ce qu'on appelle l'inclusivité en termes architecturaux, avec évidemment aussi des limites, des contraintes par exemple pour des monuments historiques, qui n'ont pas plutôt été pensés dans cette logique-là, comment les rendre accessibles sans parfois les dénaturer, ou même parfois c'est limite impossible parce que les bâtiments sont faits d'une certaine façon, on ne peut pas les modifier. Donc il y a effectivement l'écriture, l'urbanisme, il y a les textes de loi, il y a beaucoup d'aspects différents pour de l'inclusivité qu'on va, je pense, apporter au cours de cette discussion. Bon, moi, contrairement à des mots, je n'avais pas lancé le sujet, donc je n'étais pas sûr de bien le comprendre. En fait, je me disais, comme à la base, j'étais logicien, qu'on allait me demander de parler de l'inclusion logique, en tout quel ensemble là, enfin qu'une personne n'en soit montée, si tous les éléments de 1 sont éléments de 2. Et comme ce n'est pas ça, je vais être obligé un peu d'improviser. Alors, heureusement, Sylvie m'a donné des idées, mais en même temps, ça rendit un peu, parce que les idées que Sylvie m'a données me font réagir par rapport à ce qu'elle a dit. Et du coup, j'ai peur de sombrer dans un type typiquement masculin et pas du tout inclusif, qui est d'expliquer à une femme ce qu'elle, en tant que femme, elle doit penser, parce qu'évidemment, c'est la typule typiquement non inclusive traditionnelle. Les hommes sont les mieux placés pour expliquer aux femmes ce qu'elles doivent penser, de même que les Blancs sont les mieux placés pour expliquer aux Noirs comment ils doivent se libérer, et ainsi de suite. Bon, donc, je lance quand même, après que Sylvie qui dirige, je pense qu'elle n'a qu'à le couper, ce qui permet de rétablir un peu d'inclusivité, un peu de pouvoir, de contre-pouvoir féminin. Je joue sur mes deux cents en tout le monde, et quand je dis qu'elle le couper, c'est, elle peut le couper le micro, mais aussi, un grand, une grande activiste féministe pour laquelle les groupes de migration, c'est la Lévis Solanas qui avait fondé le SCUN, Society for Cutting of Men, la société pour couper les hommes, et là, c'était pas vraiment le couper le micro. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur les fritures inclusives ? C'est qu'en fait, il me semble que la question n'est pas tant une question d'avoir un lieu, que d'avoir une visibilité dans ce lieu. Parce que, après tout, dans l'écriture traditionnelle non inclusive, où le masculin l'emporte sur le féminin, les femmes sont néanmoins là. Par exemple, il y a 99 femmes, il y a un homme, et on va devoir dire, ils sont tous présents. Donc, les femmes sont bien là, elles sont même en majorité, mais on ne les voit pas. Donc, la question ne semble pas d'être là ou non, mais d'être reconnue en tant que présente, en l'occurrence, d'être reconnue comme ayant un réel pouvoir. Alors, évidemment, les gens qui sont en culture inclusive protestent et disent « oui, mais tout ça, ce n'est que des jeux de mots et ce n'est pas essentiel ». Alors, à l'un sens, ils ont raison, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une volonté d'utiliser les cultures inclusives pour baster le fait que la domination des femmes reste bien réelle. Donc, il ne faut pas se contenter de l'écriture inclusive, d'autres mesures inclusives de façade, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même une certaine utilité. Et d'ailleurs, quand on dit que ça n'a rien à voir, on oublie un peu qu'il y a des paréliens, alors que je ne vais pas me préparer comme j'ai dit, je crois que c'est au Célienne au 17ème siècle, qui expliquait contrairement à ce qu'on nous dit maintenant « oui, mais si tout le monde en science, ça ne veut rien dire », que le masculin doit l'emporter sur le féminin, parce que quand même c'est le plus noble qui doit l'emporter sur le moins noble, les femmes, finalement, c'est un accessoire. Bon, ça fait longtemps que je parle, je vais peut-être laisser la parole encore intruite, ça me fait penser à un texte de Gustave Lebon, sociologue assez connu du début du 20ème siècle, que j'ai lu un jour avec stupéfaction, quand je tenais le chèque, qu'on rit aux choses dans les pieux journaux à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et Gustave Lebon a expliqué qu'il y avait une guérarchie pour lui des intelligences, et donc l'intelligence supérieure, et c'était scientifiquement prouvé, c'était l'intelligence de l'homme blanc, et les femmes, mais le blanche, étaient loin derrière, et étaient à peine supérieures aux gorilles, et il expliquait très sérieusement qu'on frémit à penser aux nombreux êtres qui sont en liberté dans nos villes, et dont l'intelligence est à peine supérieure à celle des gorilles. Donc ça, c'est un bel exemple de non-inclusivité, et au contraire de l'exclusivité ou l'exclusivité. C'est sûr qu'il ne parlait pas des pigeons. Non, il parlait des femmes. Ok. Moi, la question de l'inclusion, et je vais rebondir sur ce que tu disais, Jean-Luc, sur la visibilité, en fait, je l'aperçois à travers, je suis auteur de jeu de rôle, donc je l'aperçois à travers tout ce qui est la fantaisie, la science-fiction, et plus généralement la fiction, plus court, dans laquelle nos représentations sont considérées comme normales, voire attendues, sont tout sauf inclusives. Inclusives, pardon. Je vais prendre des exemples assez courts, et puis parce que ça n'est qu'un petit bout de l'heure en niette, mais typiquement, par exemple, si on prend deux phénomènes cinématographiques récents, qui sont dans les films des studios Marvel ou pour leur saga des Avengers, on a un film dont le personnage principal s'appelle Gal Panthère est noir, et qui nous dépend une culture de genre noir, et on a un film, Captain Marvel, dont le personnage principal est une femme, qui a exactement tous les comportements que les héros masculins ont eu dans ce type de film ces 40 dernières années. Quand on voit Captain Marvel en action, elle a des punchlines, elle domine la situation, elle a exactement tous les comportements de ce que les héros masculins ont depuis toujours dans les films d'action, on va dire, sauf que comme c'est une femme, tout d'un coup, les gens se rendent compte que ça a un côté surrealiste. Je veux dire, nos héros des années 80-90, quand on voit des gens comme Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, le type de rôle qu'on leur proposait à l'époque, dans des films d'action, c'était pareil, c'était des personnages qui contrôlaient la situation, qui subissaient des revers, mais qui avaient toujours la bonne réplique, qui avaient toujours la bonne chaîne, qui dominaient et qui finissaient par l'emporter. Captain Marvel fait exactement la même chose, même un vagin. Voilà. Et ça, ça a choqué un certain nombre de gens. Et dans les représentations, il y a aussi autre chose. Bon, là, on parle un petit peu des femmes, on peut parler des personnes racisées, des personnes de couleur. Puisque, par exemple, que ce soit la fiction, le cinéma, la télé ou la musique, quand on voit, par exemple, le milieu américain qui est un milieu extrêmement productif, je veux dire, l'industrie de l'entertainment américaine, elle est énorme. Il faut se rappeler que toute une partie de ce qu'on voit sur les écrans qui vient des États-Unis, ça a oublié des logiques de Cota. On sait qu'il fallait qu'il y ait des personnages noirs, il fallait ceci, il fallait cela. On l'a oublié un petit peu, mais à une époque, quand la vieille série Star Trek est sortie, il y avait un équipage de passerelles à bord duquel il y avait un japonais, dont l'acteur, c'était un secret inventé depuis longtemps à l'époque, est homosexuel. Il y avait un personnage russe, qu'on était en guerre froide, il y avait un homme humain, un vulcain, et il y avait une femme noire. Et il y a un épisode où le capitaine Kev et cette femme noire s'embrassent. Ça a déclenché à l'époque un tolème incroyable, parce que les gens étaient restés à nous donner une idée que, ok, on a des quotas, d'accord, on voit un jaune, on voit un noir. Enfin, une noire, en l'occurrence, on voit une femme, ok, c'est bon, on a rempli les quotas. Là où Robin Béry avait été fort, 5 ans, il s'était sorti de la logique des quotas, pour arriver à montrer autre chose et à montrer que ces personnages, ce n'est pas des fervalois. Ce sont des personnages à part entière. Et j'ai terminé là-dessus. Que ce soit la femme, la personne de couleur, ou même la personne handicapée, ou la personne qui a une religion, qui est minoritaire dans la société dans laquelle elle se trouve, on se retrouve très souvent à catégoriser ces personnes par rapport à des représentations qui nous arrangent. nous, puisque pour nous, toutes ces personnes, on va dire, elles représentent différentes formes de minorité. Pour nous, la norme, pour les gens comme moi, je veux dire, ce qu'on appelle typiquement les mâles, blancs, hétérosexuels, cisgenres, et en plus il se trouve que je suis agnostique, donc je n'ai pas vraiment l'opinion religieuse à arrêter, on va dire. Bon, pour nous, la Féber. Moi, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que les gens vont me juger sur leur couleur de peau, je ne me pose pas la question est-ce que les gens vont regarder d'un insistant si je sors le soir dans la rue. Vous savez, c'est, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a de nombreuses questions qu'on pose dans certains milieux féministes, on va voir une assemblée d'hommes, on leur dit quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en place si vous voulez sortir en centre-ville le samedi soir. Nous, hommes, quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour sortir et passer une bonne soirée, tranquille, un simple soir ? La réponse, c'est aucune. Posez la même question aux femmes, vous aurez une toute autre réponse, deux toutes autres réponses. Et du coup, je vais répondre à cette question parce qu'elle est assez, en général, caractéristique. C'est fait collectivement, attendez-moi, une même vie, une même classe sociale, une même univers. Quelles stratégies que je mets en place pour sortir le samedi soir ? Mais je ne sors pas le samedi soir si personne n'a prévu de me raccompagner. Et parfois, c'est un autre qui me raccompagne. Et donc, on est toujours dans cette situation où on est censé tous vivre la même chose, mais en fait, le monde est différent les uns par rapport aux autres. Donc, on a parlé un petit peu des quotas, on a parlé un peu d'architecture, d'écriture. On va peut-être survoler ces sujets qui sont très débattus ailleurs, et nous, nous concentrer sur ce qu'on pourrait dire. Et les quotas, déjà, finalement, c'est pas mal. Déjà, avoir des quotas, ça oblige à prendre cette ration de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis, on voit là-bas, et qu'il y a des quotas aux écrivains, donc ça n'existe pas, on pourrait imaginer tout ce qui se passe dans les séries américaines. Donc, on pourrait imaginer que les écrivains sur notre plan de faire pareil, on pourrait se dire, est-ce que dans les histoires, j'ai un peu de tout ? Mais l'idée des quotas-mêmes, on nous ramène à cette idée que chacun a sa case et chacun son territoire. C'est-à-dire que si on se donne des quotas, il faut aussi les mélanger. D'exemple que c'était par ado, et bon, c'est-à-dire qu'au moment où un homme en bras suffisant, on mélange le territoire. C'est-à-dire qu'on fait une vraie inclusion. C'est bête à dire, on fait juste non. Et donc, la question, c'est à la fois donner à chacun une case, une case, mais mélanger une case. Et ça, c'est un petit peu plus complexe parce que ça oblige l'être humain à se mélanger de ce qui ne fait pas naturellement. Il est plus facile de laisser la place à côté que de se lever et de laisser notre place. Et en écriture, dans le langage, en architecture, on peut utiliser des formes pour forcer les gens. En fait, je ne sais pas, enfin, je m'exprime un petit peu mal. C'est-à-dire qu'en donnant des quotas, on a déjà forcé le créateur à donner des cases. Et l'écriture, enfin, on ne peut pas forcer sans l'écriture. Donc, si on remodèle notre écriture, on peut obliger l'écrivain à passer à l'écriture à se reposer des questions. C'est-à-dire, par exemple, si on neutralise un petit peu le genre, certains égaux vont devenir indifféremment des égoïnes suivant la situation. On pourrait très bien imaginer un texte court, enfin d'ailleurs ça existe, ou à l'issue du texte court, en nous disant assez bien l'écriture impossible, et bien on ne sait pas du tout le genre du personnage, et en fait, on n'a pas besoin de le savoir. C'est assez caractéristique parce que, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que je me suis rendue compte récemment de l'impact que le sexe des genres a de l'apparition. C'est-à-dire, moi je me suis toujours imaginé un monde en dessous de la ceinture, en général, dans des pantalons ou des jupes, mais personne, à part de l'intimité, n'est censé savoir ce qu'on a, ce qu'on a dans les jupes. Et il y a deux petites choses, on va dire, par rapport à deux personnes assez proches qui nous vont raconter leur expérience. C'est-à-dire que, quand une personne se retrouve en relation avec une autre, donc une relation sentimentale avec une autre, la première question, enfin la première, assez vite dans la conversation, va arriver l'histoire de « est-ce qu'on peut coucher ensemble ? » Et déjà, enfin, coucher ensemble, je pense que non, le sexe, ça fait partie d'intimité, ça ne regarde personne. Or, les gens sont habitués, si on parle d'une relation entre deux êtres humains, à demander qu'est-ce qui se passe sous la ceinture. Déjà, c'est un petit peu particulier, ça veut dire que la société va un petit peu moins dans l'intimité. Et la deuxième question, c'est quand on aborde les personnes transgenres, une personne annonce à son entourage qu'elle est transgenre pour faire part de son expérience et de son vécu. Et la question qui revient quasiment à 99%, c'est « oui, mais est-ce que tu vas te faire opé ? » Alors, être transgenre, c'est surtout, enfin, c'est surtout déjà un grand choix à l'intérieur « qu'est-ce que je me sens ? » Et ça en suit, c'est une démarche avec des hormones qui vont changer notre apparence. Et donc, presque, la question qui pourrait être intéressante, c'est « est-ce que tu prends des hormones ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que tu vis bien ? » Donc, les personnes disent « est-ce que tu vas te faire opé ? » Donc, quelque chose qui est sous le pantalon de la jupe, que personne ne verra jamais, c'est la question qui intéresse le plus les gens. Donc, l'être humain est bâti avec des étiquettes, c'est-à-dire que même pour quelque chose d'aussi intime que le sexe, l'être humain veut nous mettre l'étiquette. « Qu'est-ce que tu as sous ton pantalon, sous ta jupe alors que je ne le verrai jamais ? » Donc, les étiquettes, les étiquettes, le langage, ça pose des étiquettes. L'architecture, ça pose des lieux. « Je vais quelque part vivre dans quelque chose et l'architecture pose des lieux. » Donc, la vraie question, enfin, de fond, c'est « jusqu'où on pourrait pousser ça ? » Parce qu'après tout, on est tous un peu, on a la fantaisie, on a la science-fiction et la science-fiction, c'est de prospecter. « Jusqu'où pourrait-on pousser la langue ou les lieux pour nous obliger à accepter l'autre ? » Enfin, et parfois aussi, d'ailleurs, l'autre, on comptera probablement là-dessus, aussi, on voit actuellement des lieux qui sont excluants et comment on pourrait les chasser ? « Maintenant, je vais un peu repasser la parole. » « Juste pour rebondir ce que tu viens de dire, là, on n'était plus dans l'inclusif, mais dans l'intrusif, en fait, avec les exemples que tu donnais. » Donc oui, pour l'architecture, il y a différentes, je ne suis pas un expératif, mais il y a différentes pensées sur la façon de rendre les lieux plus accueillants, plus inclusifs, que ce soit pour les handicapés, pour les femmes, pour les animaux. Il y a beaucoup de méthodes différentes, mais on peut aussi penser au volet à l'aspect complètement basé, c'est-à-dire l'architecture la moins inclusive, l'architecture, par exemple, volontairement hostile, c'est-à-dire, par exemple, l'architecture anti-SDF, et il y a plein de dispositifs anti-SDF, comme les bancs qu'on peut voir en dehors de cette université, qui sont faits pour empêcher les gens de se reposer trop longtemps, des dispositifs pour empêcher les gens de s'installer dans différents lieux judiques. Ça, c'est l'aspect, disons, l'aspect opposé qu'on critique souvent, à la bonne raison, et qui malheureusement est souvent de plus en plus fréquent, et de plus en plus employé par les municipalités pour rendre différents espaces moins accueillants, tout simplement. Par rapport à l'accès à l'espace, ce qu'il faut voir, c'est à nouveau qu'on retombe dans un principe normatif et hiérarchisé, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une gestion de l'espace qui est normale, et on ne se pose pas la question de savoir si elle est convenable, ergonomique, pratique ou agréable, pour tout un tas de gens. Je veux dire, on est dans cette société qui, à la fois, incite les gens à se déplacer très souvent à pied, pour leur santé, pour l'environnement, tout ce que vous voulez, et puis qui, en même temps, continuent à perpétuer les injonctions, disant, mesdames, portez des talons aussi, possibles, des talons lourds. Bravo. Je disais, on se retrouve dans une société comme ça, avec ce genre d'injonctions qui évoluent en parallèle, et qui font que, de toute façon, dans l'espace, il y a des catégories de gens qui sont systématiquement, en fait, en porte-à-forme. Il y a des catégories de gens, je vais juste enfoncer le glou, apparemment, très dur, et des catégories de gens qui ont toujours tort, en fait. On a toujours tort parce qu'on a un fauteuil roulant, parce que les trottoirs ne sont pas forcément aménagés, parce que les accès aux lieux publics doivent pouvoir accueillir tout le monde, surtout dans un État comme le nôtre, qui ont un État où, je veux dire, l'État se doit être gardant d'une certaine neutralité, il doit traiter avec équité et l'égalité tous ses citoyens. Moi, je travaille dans un lieu public, et je connais plein de gens qui travaillent aussi dans des lieux publics, il y a beaucoup de progrès à faire, ne serait-ce que pour tous les gens qui ont des soucis de mobilité. Sans parler de ceux qui ont des handicaps physiques lourds, ou sans parler, enfin bon, il y a tout un tas de formes dans l'espace, il y a tout un tas de choses que nous, on considère comme acquises, comme parfaitement normales, et puis qui ne sont pas pour tout le monde. Et quand on se retrouve, j'évoquais l'histoire des talons des dames, quand on regarde un petit peu les étapes de trottoir de certaines villes, quand on voit un petit peu comment sont faits certains... Bon, actuellement, en ce moment, par exemple, au Japon, il y a un certain nombre de femmes salariées qui essaient de relever la tête en disant, qui ont lancé un mouvement, en disant, bon, il ne faut plus nous obliger à porter les talons, on travaille. C'est gênant, ça annonce les souffrances physiques, ce n'est pas pratique, et ainsi de suite. C'est... Alors, je ne m'en rappelle plus le mot exact, mais c'est un jeu de mots entre chaussures et douleurs. Et c'est le moment dans un mouvement. Bon, ben, c'est remonté jusqu'au plus haut niveau de l'État japonais, et un ministre des Affaires Sociales japonais a répondu que tout ça, c'était normal, et que donc, ben, il n'est pas question qu'on en parle. Voilà. C'est ce genre de forme, ben, d'exclusion, on va dire, ou en tout cas, de hiérarchisation des gens qui est... qui nourrit nos représentations. Enfin, je veux dire, on a une espèce de cercle vicieux, la représentation crée la norme, et la norme entretient la représentation. Tous ceux qui ont étudié un petit peu la socio et tout ça, le sable depuis longtemps. Et quand on regarde, tu parlais de l'imaginaire Sybil, quand on regarde notre imaginaire, en tout cas l'imaginaire des artistes créatifs occidentaux, ben, on a du mal à sortir de ça. On a du mal à sortir d'un imaginaire où la grande majorité des personnages et des situations décrites font encore appel à des personnages qui sont, ben, essentiellement des hommes, quasiment tout le temps, des hommes occidentaux, dans des sociétés qui obéissent davantage aux paradigmes aussi occidentaux et aux langues occidentales qu'autre chose, et qui sont tous, ben, parfaitement sains de corps, peut-être pas qu'ils ont l'esprit, mais ça, ça fait partie de leurs attendus psychologiques. Et voilà, on a peu de personnages qui sont handicapés, on a peu de personnages qui sont des personnages principaux féminins avec autre chose que c'est une femme mais qui joue le rôle d'un homme, parce que ça en a, par contre, surtout dans les œuvres homilitaristes. Voilà, des personnages qui sont des soldats, des guerrières, des officiers, des générales, etc. Mais voilà, et d'ailleurs, ce sont souvent des personnages décrits par des hommes, par des auteurs, des créatifs, comme... La représentation des personnages issus d'autres couleurs, d'autres ethnies, d'autres religions est extrêmement minoritaire, surtout quand on se confronte... Alors, on est dans une situation paradoxale où on est capable d'accueillir sans problème des vulcains, mais par contre, il n'est pas question qu'on ait des personnages musulmans ou de bouleurs, ou transgenres. Ça, c'est... Voilà, le personnage principal. Je parlais de Star Trek tout à l'heure, ce n'est pas pour théorie Star Trek, mais Star Trek a été une série où on a vu, voilà, le premier baiser à l'écran entre un homme blanc et une femme noire. On a vu un capitaine de vaisseau noir, on a vu un capitaine de vaisseau femme. On va peut-être, probablement, un jour avoir un capitaine de vaisseau non-humain. Voilà. Mais ça reste des exceptions. Et ces exceptions-là, je vais terminer là-dessus parce que ça fait un moment que je me autorise la parole aussi. Je veux dire, si la fiction qui est censée nous sortir du réel ramène tous les gens à des représentations qui sont des représentations peut-être pas délibérément excluantes, mais factuellement excluantes, on n'avance pas. Donc nous, les créatifs, les artistes, sans forcément devenir des militants, on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là sur quel genre de personnages on montre et est-ce que ces personnages qu'on montre sont des personnages dont on est capable de restituer l'authenticité et les spécificités. parce qu'on est dans une société, en ce moment, c'est le mois des fiertés pour tout un tas de gens qui ont des orientations sexuelles qui ne sont pas hétéro-normatives. Bon, ben, qu'est-ce qu'on découvre ? Que dans les gens, par exemple, qui sont homosexuels, qu'il y en a qui sont hétéro-passing. Hétéro-passing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là ont adopté des stratégies et des modes de comportement qui fait qu'aux yeux de la société, la plupart du temps, on les prend pour des hétéros. Ce qui veut dire qu'ils invisibilisent, pour diverses raisons, leurs propres orientations sexuelles. On leur fiche la paix. Voilà. C'est ça aussi l'exclusion. C'est ce genre de choses-là. Je vais rebondir dessus parce que ça me fait-il quand on parle souvent quand on parle de minorité. Déjà, les minorités, on inclut les femmes, donc on a un petit problème. Parce que je pense, on est 50% qui ne coucheront pas sur la planète. Donc, normalement, la minorité, la première minorité humaine, c'est les hommes. Donc, il y a toujours déjà ce problème. Et en général, quand on parle de minorité, on parle d'ethnique, de religion, peut-être de handicap. Et ce qui me frappe, c'est que dans les minorités, on place aussi les différentes orientations sexuelles. Donc, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Les questions qu'on pose sur « Mais qu'est-ce que t'as sous la juge ? » Et de la même manière, « Mais avec qui tu couches ? » Parce qu'en fait, se demander, l'orientation sexuelle d'une personne, c'est de demander avec qui la baiser. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Parce que quand je rencontre quelqu'un, je lui propose un café, je lui demande si elle est au Star Trek ou Star Wars, tout va bien, je lui demande pas quitte à coucher le soir. Et déjà, on s'aperçoit que toute notre société est relative. pourquoi... Enfin, donc Léo a repris tout à l'heure en disant déjà, au lieu d'être dans l'inclusion, on est carrément dans l'intrusion. On a vraiment... Donc déjà, pourquoi donnant-on aux gens leur orientation sexuelle ? Pourquoi sait-on l'orientation sexuelle des gens ? Donc, il y a vraiment toute une gamme de choses. À la fois, il y a des choses qui sont inclusives et puis il y a des choses où surtout, il faudrait devenir, apprendre à être discret. Avec qui tu couches, ça ne me regarde pas. Et donc, encore moins du bout de son genre. Parce que non seulement tu dois dire avec qui tu as couché, mais qu'est-ce qu'il allait au moment où tu as couché comme organique de l'eau que tu en vas super loin. Donc, en fait, il y a peut-être deux aspects. C'est à la fois partager notre espace et arrêter d'aller voir ce que tu fais dans le tien. Donc, enfin, j'aimerais vraiment qu'on me pose la question, voilà, c'est comment on amène l'humain à être prêt à partager sa part de bateau alors qu'il en a largement suffisamment, à partager son espace et à arrêter de se mêler de l'espace de l'autre. Alors, c'est un petit peu un demi parce qu'en fait, vous partagez tous ensemble l'espace, c'est du coup, mais il ne faut pas l'être dans l'espace de l'autre. Donc, c'est un petit peu un jeu intellectuel assez compliqué qui rejoint aussi l'architecture, c'est-à-dire que pour que les gens se mélangent, il faut encore des bons moments de s'asseoir. C'est bien de s'asseoir dans la vie et de partager avec nous. Sauf qu'on peut chasser les SDF, on ne veut pas qu'ils s'installent. Déjà, on ne veut pas se mélanger à eux, ça. Et en plus, on ne veut même pas se mélanger les uns aux autres puisqu'on ne peut même pas s'asseoir. Et du coup, comme Léo, je propose qu'on soit un peu plus inclusif avec le YouTube s'il y a des gens qui veulent intervenir ou poser des questions ou réagir. Est-ce qu'il peut être bien comme ça pour l'entendre ? Légale-toi, ça va plus. Pas forcément une autorité de privé. On va accueillir les légales. Il y a un sujet qui fait agir qui fait agir sur ce que j'ai dit tout à l'heure de décrire par exemple de décrire un texte qui soit neutre, qui puisse être lu au respect du humain. Il y a le problème en fait de la construction sociale derrière. C'est-à-dire que par défaut, si on est à un texte neutre, si c'est une aventure ébolique, la plupart des gens vont voir un autre. Pour faire un sondage après, je suis sûr que la majorité des gens vont dire « c'est un homme et un autre. » Alors qu'il n'y a aucun autre indice que l'histoire donne que c'est un homme et une femme. Et l'autre point sur ce que disait sur l'intrusion, le fait d'aller interroger les autres sur ce qu'ils ont, sur la ceinture, sur ce qui... En fait, le problème est un peu à ceci, c'est que la majorité va lancer la figure des autres à ce qu'ils font, c'est-à-dire dans le disant, la majorité des personnes qui vont dire « j'ai couché avec telle fille, cette telle fille m'intéresse, je suis avec des filles, ce genre de choses-là » sans et du coup, tout en laissant pas de la liberté aux personnes qui ont des... qui ont des... qui ont des options sexuelles différentes, des pratiques sexuelles différentes, de pouvoir dire la même chose en juge de la liberté. C'est un peu... Oui, pour revenir un peu à la science-fiction, puisqu'on est quand même dans un festival plus ou moins de science-fiction, là-dessus, et pour montrer sur une autre table ronde en même temps, il y a certaines œuvres de fiction, c'est un roman ou cycle qui peuvent peut-être contribuer justement à affaiblir la normativité que nous avons à... Alors, socialement, je prends encore un peu de best-selling en exprimant un désaccord avec Sybille qui disait « Nous, humains, nous avons tendance là. Si c'est nous, humains, qui avons tendance, c'est quelque chose de complètement désespéré. Je crois que, comme l'être humain dit quelqu'un de public, c'est plutôt une question sociale et donc, il ne faut pas désespérer. Et donc, les œuvres, qui me semble-t-il, peuvent nous inciter à voir autrement les rôles que nous considérons comme figés dans nos sociétés. Je pense éventuellement à deux cycles. D'une part, le cycle de la culture de Yann Mbans, où les personnages changent très facilement de sexe et dans le sexe qu'ils ont éventuellement des expériences homosexuelles, où quelqu'un peut être tantôt mère, tantôt père, et un autre cycle moins futuriste, un peu moins futuriste que celui de Yann Mbans, parce que la culture, on ne sait pas trop comment ça se situe. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment dans le futur, puisque la terre ne fait pas partie de la culture. Ils nous ont, je n'ai pas lu le roman, mais j'ai entendu parler le week-end d'Agnier, dans l'un des romans de la culture, ils éluillent la terre pour savoir s'ils nous incluent, justement, et ils décident que non, vu notre état actuel, il vaut mieux que la terre ne soit pas incluse dans la culture. Mais l'état d'avancement scientifico-technologiste, civilisationnel de la culture par rapport au nôtre est quand même vraiment très avancé. Quelque chose qui est un peu moins avancé, c'est le site des romans de Varley, je pense à Jean de la Lune, mais il y en a deux ou trois autres qui se situent dans le même univers, où là aussi, les personnages changent très facilement de sexe et peuvent être tantôt hommes, tantôt femmes, sans que ça ne pose absolument de problème à personne. Et les auteurs, en créant des romans comme ça, peuvent contribuer, comme a pu le faire, mais à un niveau supérieur à ce qu'il s'était avant, comme a pu le faire, Star Trek, à faire évoluer les représentations. Je vais revenir sur cette intervention qui est intéressante à parler sur deux points. C'est demain, dans le programme, le matin, il y a un atelier d'écriture, ou si vous êtes intéressé par cette question, je vous invite à les voir. Et l'après-midi, il y aura une intervention de l'université des pluralités qui traque ces questions de la pluralité, donc de l'inclusion. et du coup, donc ça, c'est le premier point. Donc voilà comment. Et le deuxième point, ce qui est intéressant, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'il y a sous la ceinture, c'est parce qu'en fait, c'est un critère social. Je suis sortie avec une fille, telle, qui m'intéresse. Et nous, artistes, notre rôle, c'est de bâtir des égons. Puisque, je veux dire, quand on raconte une histoire, le égons, c'est le égons d'histoire. Et donc, dans la société, chacun s'identifie comme le égons d'histoire et de s'appliquer les critères qu'il a trouvés chez l'égo. Et donc, en tant qu'artiste, je pense qu'on a une forte responsabilité à bâtir le nouveau égons. Il y a une fois, quelqu'un qui me disait, qui me parlait de sa particularité, qui me disait, voilà, tu me dis que tu m'aides à penser que j'appartiens à tel groupe et effectivement, ce qu'on ne veut pas appartir. Il me dit, mais moi, j'ai quoi comme égons ? À qui je m'identifie ? Et à qui je me tourne ? Donc, je pense qu'il est très important que chacun d'entre nous en tant qu'artiste, ou si en chacun, on se dise, comment je construis un héros pour lequel, qui va se faire dans le modèle et à tel quel que je vous trace vanter. Parce que c'est important de se vanter, on a tous un héros qui font nourrir. Et face à, on va dire, un mâle blanc, cisgenre, hétéro-sexuel-ordinaire qui vient se vanter, et il a raison, il est breu, il va choper telle fille, il est magnifique et tout, être en capacité de se vanter, que par exemple, moi, je suis un romantique, que je n'ai changé personne hier, et du coup, j'ai bien rempli ma soirée. Je veux dire, c'est très important parce qu'on s'aperçoit tous, je pense qu'on est tous d'accord, qu'il va y avoir une différence. Si tu as passé ton simple histoire au boit de nuit à lever une petite blanche, je pense que tu as plus de points sociaux que si tu as passé ton simple histoire tout seul devant ton film préféré. Or, lequel des deux a passé la meilleure soirée ? Oui, il y a encore trois à changer la donne. Si on a regardé les mots, c'est bon, c'est socialement c'est acceptable. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une différence d'imaginaire. On ne parlera pas de nous quand tout ce qu'on disait. qu'il y a vraiment de nous. Donc, en fait, c'est nous en tant qu'écrivains, c'est notre responsabilité de créer des locaux qui sont fiers de leur différence. C'est vraiment clair, je veux dire, je ne veux pas dire mieux, il y a notre responsabilité, nous, en tant qu'écrivains, il y a la responsabilité de docteur de jeu de rôle, j'ai envie de dire, en préparant des personnages préférés, type, dans son background, de mettre dans le background pas de relations sentimentales, de relations sentimentales différentes. Et à chacun de nous et de s'emparer de ça aussi et au public, aux gens, d'oser dans la vie de tous les jours dire, ah ben moi, je ne suis pas comme toi, ce n'est pas évident. Et du coup, moi, je suis comme tel héros, tel héros qui vit sa vie de cette façon. Donc, c'est vraiment une question qu'on doit tous se poser collectivement parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un modèle pour tous, à part que ce modèle, je veux dire, les occidentaux, c'est la lourdeurité, les hommes, c'est la lourdeurité, l'hétéros respecté chez Patron, je n'ai pas bien eu là-dessus. Enfin, on est d'accord que le modèle dominant est un modèle qui s'applique à personne, à pas prendre le point. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à tout un tas de gens qui disent mais à qui moi je peux me référer si je veux... C'est exactement la réaction qu'un certain nombre de gens sur Twitter ont eue à l'envers lorsque les films dont je parlais tout à l'heure sont sortis. Lorsque Black Panther est sorti, lorsque Captain Marvel est sorti, il y a un tas de gens qui ont dit enfin... enfin... mais... j'ai... un personnage public connu de tous auquel je peux me référer, je ne me prends pas pour ce personnage mais je peux dire moi aussi j'ai un héros qui me ressent. Je ne sais pas... Je ne sais pas parce que je suis une femme ou un noir que forcément mon héros ça doit être une bombasse avec des gros seins ou celui qui est le premier à mourir dans le casque. Voilà. parce que c'est... 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 ça nous fait rigoler de plus tard mais pendant très longtemps c'était un attendu cinématographique il y a un noir dans le casque c'est forcément le premier qui meurt. D'ailleurs il y a quelques cinéastes qui ont su en jouer justement et surprendre dans le public. Et tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que tout à l'heure on parlait de ce que vous disiez il y a eu un jeu vidéo il y a très longtemps qui avait causé une petite surprise à l'époque parce que c'est un personnage qui tue des vilains aliens il est en armure et tout et c'est dans les trois dernières secondes du jeu que le personnage enlève son casque et qu'on comprend qu'on vient de jouer un personnage qui est une femme. Ce jeu s'appelle Metroid. Metroid a causé un lycéeisme à l'époque juste pour ça et c'est créé une fin de base autour de Metroid et donc en fait on sait que Samus puisque c'est le nom de ce personnage est une femme mais un tas de gens ont joué à ce jeu un tas d'hommes parce que les jeux vidéo à l'époque c'était encore essentiellement des garçons ou des hommes adultes qui jouaient et dans les trois dernières secondes du jeu tout d'un coup ils se rendent compte que bon ben non tu n'as pas joué ce que tu imagines tu as joué une héroïne voilà donc la représentation elle peut évoluer alors elle n'évoluera pas de façon dramatique du jour au lendemain j'en reviens au milieu américain parce que les américains justement avec les histoires de quotas et de luttes notamment au niveau des personnes noires les américains on doit confronter un tas de choses je veux dire on s'est retrouvé quand même à une époque là récemment où la société américaine a porté au pouvoir un homme noir où un tas de gens se sont dit ben ça y est les choses commencent à tourner à un bruit et puis on a eu Black Lives Matter on a eu un certain nombre d'hommes noirs désarmés main sur la tête pour certains qui ont été filmés ce que faisant descendre par des flics blancs qui ont été complètement innocentés quasiment tout le temps donc tout ça et je vais m'arrêter là tout ça pour dire qu'à partir du moment où on essaie de faire évoluer la représentation et ben on met en face d'un certain nombre d'entre nous on se met en face à nous-mêmes le fait que ce qu'on considère comme normal n'est pas forcément et il y a un tas de gens ben ils n'arrivent pas à accepter ça et l'inclusion malheureusement ça implique aussi que oui on veut que l'espace soit ouvert à tous oui on veut que l'imaginaire soit ouvert à tous mais ça veut dire que des gens eux ne le feront pas et quand je parlais je prenais l'exemple de Black Lives Matter c'est parce que il y a des dizaines de citoyens américains noirs sans armes n'en faisant pas de menaces qui se sont fait descendre par des personnes dépositeurs d'autorité qui ont toutes été blanchies le mauvais jeu de mots par excellence et ça en dit long quelque part sur les réactions qu'on peut avoir quand ce qu'on considère comme normal quelqu'un veut le faire changer et tu parlais tout à l'heure tu as lancé là-dessus la question sur les bancs par exemple qui ont été faits de manière à ce que les gens ne puissent pas s'allonger dessus parce qu'on sait qu'ils s'allongent sur les bancs assez souvent ce sont les sans domicile fixe ou les hybrides ou les sans domicile fixe qui sont bien obligés en fait les deux résultat qu'est-ce qu'on fait à force de mettre les sans domicile fixe on est à Nice par exemple on a tous les parcs tous les parcs publics sont fermés les bancs sont de moins en moins ergonomiques qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ils vont dormir sous les porches des immeubles ils continuent à occuper l'espace public parce que la règle dit que l'espace public appartient à tout le monde et on continue à essayer des angles d'excloter tout un tas de frais sont possibles ça c'est problématique je reprends la parole il y a bien comme ça on entend pendant qu'il vient je complète je complète quand même rapidement c'est bien qu'Ado soit revenu chez une police parce que c'est bien de parler de Black Lives Matter mais il n'y a pas que les Noirs qui se font descendre aux Etats-Unis il y a aussi les basalés qui se font descendre par la police en France dans le silence le plus complet je voulais juste parler de ces applications qui existent qui peuvent nous permettre de voir notre apparence le nom féminin ou l'inverse ou même d'avoir des oreilles de chat une langue ce genre de choses est-ce que les gens qui ont 10 ans aujourd'hui ou 14 ans ne sont pas un bel espoir en fait dans ce sujet-là et qui vont complètement transformer la perception de ce genre de choses en fait on sera peut-être attiré par vraiment une personne qui nous est un peu une licorne quand on a 14 ans aujourd'hui et quand on en a 24 dans 10 ans et sur le modèle de Captain Marvel j'ai vu ce film moi aussi et alors là peut-être que c'est une erreur ne va pas peut-être que c'est un cliché justement mais moi le héros je joue à des jeux de rôle aussi et je joue des personnages féminins de plus en plus et particulièrement quand je joue un des super héros parce que pour moi justement la féminité c'est aussi quelque chose de maternel de protecteur qui c'est un exemple qui est pour moi en normal c'est le héros protecteur de l'humanité et c'est un long exercice en fait de ramener la femme dans cette position si bas et en fait ça n'est plus opérant je pense qu'on peut être vraiment optimiste la vérité elle est restituée et on prend un gros choix je pense je ne sais pas ce que vous vous en pensez je vais vous en pensez je vais vous en pensez le lendemain le lendemain il y a deux ans enfin on a eu tout le mouvement on a mis tout et puis il y a des avances qu'on voit et ainsi de suite et là qu'est-ce qu'on voit on voit à la bava et à l'heure qu'on a décidé que tout avortement serait criminel donc voilà action réaction malheureusement le combat continue tous les combats continuent c'est vrai qu'il y a un petit peu en tout je vais rajouter parce que je voulais enfin donc à l'autre idée quand on chasse les gens ils vont dans les porches sur les porches gentrées donc plus on fait enfin on ferme les jardins où les gens ne dérangent et personne et du coup ils se retrouvent dans les porches gentrées où là il y a des pâles qui dérangent un peu donc à la fois on chasse les gens et on fait encore plus de mal c'est à dire que l'on crée des espaces et donc là ce que dit Aldo c'est caractéristique c'est que franchement moi au moment de MeToo j'étais vraiment heureuse j'ai ressenti quelque chose de très fort parce que la parole s'il y avait autour de nous même moi personnellement j'ai pu parler à mes amis hommes de leur sécurité de comment je me sentais tout ça on évoquait tout à l'heure le fait que fait tout ça le soir depuis MeToo c'est encore plus facile de dire excusez-moi je veux bien venir à votre soirée mais qui me rassera avant j'avais toujours un peu monde j'avais l'impression d'être la fille peureuse débile qui veut rater la soirée qu'on dirait que c'est une excuse et je trouve que c'est plus facile pour moi de dire voilà est-ce que tu peux me raccompagner tout ça je me sens beaucoup moins ridicule et MeToo ça a été par moi j'ai vraiment vu tout ça comme un enfant de ma vie parce qu'en plus j'ai apporté à la raison de souligner les jeunes je pense qu'il y avait quelque chose de différent il y a quelque chose on se sent chez les jeunes donc moi j'appartiens un peu à la mauvaise génération c'est-à-dire cette génération encore la soumise ou patriercale et MeToo m'a permis je pense au fil de mon âge de dire putain ce qu'on a vécu c'est vraiment 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 pas bien et on le vivra plus jamais donc il s'est libéré quelque chose j'avais beaucoup beaucoup d'exploits et là on ouvre l'actualité et on s'aperçoit que c'est la guerre contre les femmes qui est déclarée c'est-à-dire qu'il y a le tout c'est 2017 c'est ça mais en 2019 je ne me trompe pas donc en gros en 2017 j'ai reçu le message ça y est enfin ça y est tu peux te libérer tu peux avouer tes craintes tu peux avouer ce que tu as subi sans avoir peur d'être ridicule de paraître pleureuse ou timorée et deux ans plus tard deux ans plus tard on vient de déclarer la guerre ça c'est important à dire parce que je ne sais plus la situation de qui qui tourne en ce moment et qui est important c'est quand l'avortement est plus pénalisé que le viol c'est que la guerre est déclarée aux femmes donc nous on vient enfin voilà on vient de recevoir une déclaration de guerre on avait enfin le droit de parler du coup on va devoir se taire enfin c'est ça une déclaration de guerre si tu comptes parler tu vas voir comment on se tait et du coup j'ai envie de dire ça devient encore plus important de prendre la parole de continuer à écrire et de surtout surtout ne pas lâcher la parole et surtout tout à l'heure quand tu as parlé du fait que par contre si on faisait un texte qu'on ne pouvait pas deviner de genre les gens vont dire ah ben c'est forcément un nom et toi tu as évoqué le fait que dans les droïdes on joue puis enfin à la fin c'est une phrase et donc déjà rien que ça ça pourrait être un exercice c'est à dire qu'on écrive beaucoup de manière le plus indéfinissable possible on fait lire le texte et à la fin quand la personne nous dit c'est un homme on dit ah oui mais pourquoi ? pourquoi ? en plus j'aime beaucoup j'aime bien cette idée qu'en fait c'est vrai qu'un super héros ça devrait être une femme maternelle parce que la terre c'est une femme en général dans la représentation elle laisse mère et c'est vrai qu'après tout super mère c'est un petit peu ridicule que ce qu'on pense je vais te faire un gros cliché juste pour nous faire plaisir mais en général quand un enfant a besoin d'une solution à un problème il va voir sa mère il va pas avoir son frère ce qu'il durait ce qu'il durait je suis avec ton sexisme là j'aimerais intervenir c'est sûr mais c'est vrai que c'est sûr alors j'aimerais intervenir surtout sur la caméra donc j'aimerais intervenir sur la notion enfin le combat qu'il y a du coup entre les inclusifs et les exclusifs qui fait rage et j'ai mentionné l'action de l'action et c'est vraiment ça c'est du coup il y a une action qui est sur de l'inclusion ce qu'on veut inclure une bonne tendance sur l'inclusion et donc du coup il y a des personnes qui pour eux ils étaient bien comme ils étaient dans leur système etc qui sont contre l'évolution et donc ils vont réagir de l'avant et en effet ça fait une guerre etc mais une chose qu'on m'a appris quand j'ai eu ma fille pour les enfants quand on a raison ils ont un comportement qui n'est pas souhaitable il faut trouver la manière de il faut essayer différentes manières différentes choses pour faire évoluer le comportement et on voit que nos actions fonctionnent au moment où l'enfant a les réactions les plus extrêmes et les plus et il faut perdurer à ce moment là parce que là c'est le truc il faut continuer jusqu'à que l'enfant comprenne que ça ne change rien et qu'il s'y adapte et malheureusement alors c'est malheureux parce que les réactions sont très violentes et les conséquences sont néfastes pour des personnes mais il faut continuer comme ça c'est que le combat marche c'est que les actions inclusives fonctionnent et ont un effet il faut continuer alors ça va prendre le temps parce que c'est une société c'est pas un enfant mais c'est déjà on va dire un retour très positif malheureux mais positif sur l'évolution que l'on a aujourd'hui merci beaucoup parce que je ne sais pas si ça se vérifiera mais en tout cas ton message porte beaucoup d'espoir parce que ce que tu me dis c'est en ce moment de violence qui pour nous on va dire est affreux quand on va dire justement ça marche et je trouve que c'est un très très beau message surtout ça veut dire qu'on a trouvé la bonne porte et qu'il faut continuer alors on sait quoi c'est vraiment ça on vient de passer une heure à papoter donc on peut continuer ou s'arrêter là donc je voudrais savoir si quelqu'un souhaitait intervenir comment dire un petit mot de conclusion mais en fait ton message c'est pas mal c'est pour ça que du coup c'est ça c'est ce que je voulais dire aussi c'est qu'en fait il y a une réaction qui est une réaction allez conclusion il a raison et c'est ce que je voulais dire aussi je suis intervenu en fait c'est donc c'est une réaction qui est violente ou en fait c'est parce qu'on a on a blessé la tête donc elle est en train de se débattre mais on est sur le bon chemin je suis peut-être un peu moins optimiste sur cet aspect d'action à l'action par rapport à la remise en place de l'avortement aux Etats-Unis dans d'autres pays aussi c'est pas directement une réaction des droits de paix mais à bitou c'est plus ça peut-être un effet mais c'est aussi largement l'application de tendances profondes qui dure depuis des années aux Etats-Unis et qui ont été permises avec l'élection Trump et l'élection de l'arbre au Brésil qui a aussi des remises en question d'avortement etc est-ce qu'il y a d'abord à ce moment-là au Texas il y a un Etat qui est en fait la peine de mort pour l'avortement dans ce cas-là je vais finir pour quelque chose d'un peu plus optimiste je vais essayer de parler fort histoire que tout le monde a vu ça d'abord pour compléter les deux très bons exemples de Jean-Luc en matière de littérature de science-fiction il a parlé de Bens il a parlé de Varley je voulais citer une évolution qui était depuis les dangereuses visions où sa dangereuse vision c'était en fait des franches des spacers dont le genre était neutre et indéfini tout au long de la nouvelle la dangereuse vision qu'il avait écrite et sa mère de la nuit a beaucoup joué bien sûr sur ces thèmes-là dans sa littérature et très récemment on parlait de changement dans l'histoire et les changements de sexe ou de genre dans le Bens dans Varley étaient particulièrement intercussionants mais depuis Sturgeon depuis de la nuit on a aussi maintenant Anteki qui a joué avec ces thèmes-là dans l'écriture Merci beaucoup à tous personne on va rester ça pour que Léo nous a un peu pêchés dans une sortie optimiste C'est bon et à vous aussi Rizmo Merci à tous Sous-titrage MFP. Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous